Mais concrètement, est-ce que ça se passe déjà ? Est-ce que c'est déjà en cours ? Est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça de se dire que l'entreprise pourrait à un moment assumer un rôle politique et un investissement sur les biens communs que ce sont le lien social-écologique ? J'aurais tendance à dire que cela peut paraître extraordinairement utopique. Mais pour illustrer cette utopie et le fait qu'elle est en train de devenir réalité aussi, je voudrais juste mentionner une étude qu'on a fait faire par des étudiants de l'ESSEC qui est rentré en première année cette année. On leur a fait étudier la communication institutionnelle sur le web des sociétés du CAC 40 en leur demandant d'aller chercher comment elles se positionnaient sur la question de la transition énergétique. Et ils avaient à proposer pour chacune de ces sociétés la mesure phare prioritaire à prendre là maintenant pour se mettre en route en vue de la transition. Alors, effectivement, on peut regarder le verre comme étant à moitié vide parce qu'un certain nombre de sociétés communiquent simplement à minima pour être conformes au cadre réglementaire qui fait qu'on doit produire un rapport annuel. D'autres restent toujours dans la communication, dans ce qu'on appelle le greenwashing, donc pointé du doigt par un groupe d'étudiants. Pourquoi mentionner un petit projet de replantation d'arbres pour quelques dizaines de milliers d'euros? Donc, ça va faire 40, 50 milliers d'arbres qui vont être plantés alors qu'on est impliqué dans la construction d'un barrage qui va impacter 200 km². Quelle est la cohérence? Et par contre, d'autres sociétés, elles sont rares, je dois le dire, mais il y en a qui ont déjà intégré dans leur business model d'aujourd'hui le fait que leur utilité converge avec les problématiques de transition énergétique. Et donc, leur business model peut être source de valeur économique dès lors qu'ils mettent leurs moyens au service de cette transition. Vous voyez un panel extraordinairement diversifié et en face de ce panel, donc petit message passé par les étudiants, une exigence de cohérence incroyable entre l'image projetée dans leur communication institutionnelle par ces groupes et la réalité des faits. Une dureté du propos sur toute communication communiquante qui n'est pas enracinée dans une pratique avérée. Donc, je crois que là, quand on a ces deux éléments en main, on se rend compte que les entreprises, dès lors qu'elles sont ouvertes au public, sont soumises à cette force de rappel qui est le regard que portent sur elles leurs parties prenantes. Donc, vous, nous, les gens qui font la société au quotidien. Et donc, c'est là que se trouve la force de changement qui va pouvoir nous aider tous à basculer collectivement vers quelque chose d'autre. Il y a un petit peu un consensus dans le monde économique pour dire qu'on peut prendre des leçons concernant la transition énergétique du côté de ce qui s'est passé en matière de sécurité au travail. Vous savez que pendant des décades, le problème d'accident au travail a été un problème majeur avec beaucoup trop de décès au travail dans les entreprises françaises. Et on était dans cette logique de laisser les acteurs s'organiser pour que ça change et rien à faire. Et on a constaté que c'est le jour où on a rendu les responsables d'entreprise juridiquement responsables des accidents du travail se passant dans leur entreprise, donc personnellement responsables devant la loi, que tout d'un coup, les courbes d'accidents du travail se sont mises à baisser. Et donc, fort de cette expérience, un certain nombre de dirigeants qui ont déjà vécu cela dans leurs entreprises ont en tête que lorsqu'on entend dans certaines parties de la société civile aujourd'hui prononcer des mots comme « crime climatique », on est bien potentiellement dans un chemin qui peut aboutir à criminaliser les conséquences dommageables sur les hommes de notre non-prise de responsabilité aujourd'hui en matière de transition énergétique. Et donc, se pose aussi dans un univers qui est très centré sur une logique utilitaire. On n'est pas au pays des bisounours, on est des gens qui ont leurs intérêts, les défendent et veulent construire. On est donc avec un certain nombre de personnes qui se disent « mais est-ce que fondamentalement, plutôt que de faire l'obstruction, il ne vaut pas mieux basculer dans une adhésion qui nous permette de voir comment tirer profit de la dynamique qui se met en route et donc avancer avec le mouvement et aller plus loin ». Donc, c'est ce mouvement de bascule qui me paraît être en train de se réaliser. Et je reviens donc au propos de Marc Carnet, le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Ce qu'il disait aussi à la compagnie d'assurance Lloyds, c'est qu'elle avait un problème avec les énergies carbonées. Un problème en termes d'accidents qu'il allait falloir assurer. A 4 degrés, AXA le reconnaît, à 4 degrés de réchauffement, le monde n'est plus assurable. Et d'autre part, en tant qu'investisseur, puisque gérant des fonds de pension, si par hasard les politiques climatiques se mettent effectivement en œuvre, se pose la question de dans quoi investir aujourd'hui. Peut-on garder effectivement des titres de Total, d'Exxon, etc. dans son portefeuille, sur des horizons de temps de 15, 20, 25 ans ? Est-ce conforme à l'obligation de gestion que l'on a, à la responsabilité fil du CIR qu'on a vis-à-vis de ses actionnaires, que de rester dans ce genre d'activité ? Donc, on est bien aujourd'hui avec ce faisceau d'éléments qui est en cours. Ce sont les prémices. Je ne dis pas que ça a basculé, mais nous avons déjà des acteurs qui se saisissent du sujet, en font leur business model, des décideurs qui réfléchissent d'un point de vue purement utilitariste à la nécessité d'aller avec le flux s'il devient majoritaire, et le monde de la finance qui se met à y voir son intérêt bien compris. Le monde de la finance nous habitue jusqu'à présent à avoir quelques pouvoirs dans l'économie. Peut-être que pour une fois, ils vont nous servir à quelque chose. Merci Frédéric. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?